Alors on nous dit ici, calculer le pH d'une solution de CH3COONA en solution aqueuse à 0,25 mol par litre. Donc on sait que ce sel va nous donner en solution aqueuse du CH3COO- et du Na+. Et donc bien sûr le Na+, en solution aqueuse, ne va pas modifier le pH. Alors ensuite, on sait que le CH3COO- est une base qui va donc réagir sur l'eau. Donc selon la réaction suivante, CH3COO- plus H2O en équilibre, est un équilibre chimique avec... Donc CH3COO va capter un proton, donc ça va nous donner CH3COOH et bien sûr il va nous rester ici l'ion hydronium HO-. Alors qu'est-ce qui se passe à l'état initial ? Donc à l'état initial, notre sel est totalement dissous dans l'eau, donc ces 0,5 mol de CH3COONA vont nous produire 0,5 mol de CH3COO-. Donc on va commencer ici avec 0,25 mol, pardon pas 0,5, 0,25 mol. Et puisqu'on est à l'état initial, et bien il n'y a pas encore eu formation de CH3COOH, donc je mets 0 et pareil pour HO-, je mets 0. Ensuite, quel va être le changement ? Quelle va être la modification, l'évolution ? Donc je vais noter C comme changement. Donc quel va être ce changement ? Et bien c'est justement ce qu'on cherche, combien d'agnons CH3COO- sont consommés ? On va dire que c'est X, donc il va y avoir moins X, une disparition puisqu'on va avoir consommation de CH3COO-. Et inversement, pour chaque ion CH3COO- consommé, on va produire une molécule de CH3COOH. Donc ici ça va être plus X, et pareil pour HO-, ça va être plus X. Donc ensuite, l'équilibre que je vais noter HEC, et bien à l'équilibre, on fait tout simplement la somme, ça nous donne 0,25 moins X, et ici ça va être X et X. Ensuite donc, on peut calculer la constante d'équilibre avec ces expressions des concentrations à l'équilibre. Donc la constante d'équilibre, grand K, elle se définit comme le produit CH3COOH divisé, CH3COOH pardon, multiplié par HO-, et le tout divisé par la concentration en CH3COO-. Alors qu'est-ce qu'on reconnaît ? On reconnaît tout simplement le KB. Pourquoi c'est le KB ? Parce que c'est la réaction de la base CH3COO- avec la molécule d'eau, donc c'est bien notre KB. Donc si on utilise les expressions qu'on a trouvées ici pour les concentrations à l'équilibre, ça va nous faire CH3COOHX fois HO-X, donc X fois X, ça nous fait X au carré, divisé par 0,25 moins X. Donc le KB, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va trouver facilement dans une table. Par contre, pour le couple CH3COOH, le couple acide-base CH3COO-, eh bien on va trouver assez facilement dans les tables le KA. Donc le KA correspondant, je te le donne ici, c'est 1,8 10 puissance moins 5. Alors à partir de ce KA, on peut trouver assez facilement le KB. Donc tu dois te souvenir effectivement que le produit KB fois KA, eh bien ça, c'est égal au KE, c'est-à-dire 1,0 10 puissance moins 14. Donc si je remplace par la valeur du KA, on a toujours notre KB fois 1,8 10 puissance moins 5, qui est égal à 1,0 10 puissance moins 14. Donc on peut résoudre assez facilement, puisqu'il suffit de diviser, on a donc le KB qui est égal à 1,0 10 puissance moins 14, divisé par 1,8 10 puissance moins 5. Donc je prends la calculatrice, c'est parti, donc 1,0 10 puissance moins 14, divisé par 1,8 10 puissance moins 5. Ça nous donne 5,6 10 puissance moins 10. Donc le KB est égal pour donc CH3CO moins à 5,6 fois 10 puissance moins 10. Alors du coup, qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît notre KB, on a trouvé 5,6 10 puissance moins 10. Et donc on a cette équation, 5,6 10 puissance moins 10, le KB est égal à X au carré divisé par 0,25 moins X. Alors pour simplifier le calcul, on va faire l'hypothèse suivante. X est bien plus petit que 0,25 et donc que 0,25 moins X, et bien c'est à peu près égal à 0,25. Du coup, si on fait cette hypothèse, l'équation qu'on doit résoudre, c'est 5,6 fois 10 puissance moins 10, qui est égal à X au carré divisé par 0,25. Donc ça, ça implique que X au carré est égal à 0,25 fois 5,6 10 puissance moins 10. Je prends la calculatrice, 0,25 fois 5,6 10 puissance moins 10, ça nous donne 1,4 fois 10 puissance moins 10. Je te laisse compter les zéros. Donc X au carré est égal à 1,4 fois 10 puissance moins 10. Et donc si je veux trouver X, je vais bien sûr prendre la racine carrée, puisqu'on sait que X est un nombre positif. Donc je prends la racine carrée de ce 1,4 fois 10 moins 10, et ça me donne 1,18 fois 10 puissance moins 5. Donc si j'arrondis, X est égal à 1,2 fois 10 puissance moins 5. Donc on voit que l'hypothèse est bien justifiée, puisque X est très petit devant 0,25. Donc comme on a fait pas mal de calculs, il est bon de se rappeler ce que représente X. Eh bien X, c'est la concentration à l'équilibre en HO moins. Donc ici, c'est bien HO moins à l'équilibre qui vaut 1,2 10 puissance moins 5. Et donc bien sûr, ici, on a comme unité des molles par litre. Alors ensuite, pour remonter au pH, on va d'abord calculer le POH. Donc le POH, c'est très simple, c'est moins logarithme en base 10 de la concentration en ion HO moins. Donc c'est égal à moins logarithme en base 10 de 1,2 fois 10 puissance moins 5. Je sors la calculatrice, donc on va la mettre ici, 1,2 fois 10 puissance moins 5. Ok, j'en prends le logarithme et l'opposé du logarithme. Ça me donne 4,92. 4,92. Je rappelle deux chiffres significatifs après la virgule, car j'en ai deux dans le log ici. Donc 4,92, c'est notre POH. Or on sait que pH plus POH, eh bien ça c'est égal au pKe, c'est-à-dire 14,00. Donc notre pH qu'on cherche depuis le début de cet exercice, eh bien c'est pKe, donc 14,00, moins POH, c'est-à-dire 4,92. Et donc on trouve un pH de 9,08. Donc voilà le pH recherché au cours de cette question. Donc avec un pH de 9,08, on a bien une solution basique. Donc exercice suivant, on nous dit calculer le pH d'une solution de NH4Cl, donc du chlorure d'ammonium, un sel, à 0,050 mol par litre. Donc NH4, c'est un sel. Donc NH4Cl, le chlorure d'ammonium, c'est un sel qui en solution se dissocie pour nous donner NH4+. Et Cl-, donc Cl- ne va pas modifier le pH. Par contre, NH4+, c'est un acide qui va réagir avec l'eau selon l'équilibre suivant. NH4+, plus H2O, nous donne NH3, et donc libère un proton pour faire H3O+. Donc on va procéder de la même façon que dans la première partie de cette vidéo. On va regarder à l'état initial, quelles sont les concentrations. Donc à l'état initial, puisque le NH4Cl a donné du NH4+, et Cl-, on a exactement 0,050 mol par litre de NH4+, et on a 0,0 NH3 et 0,0 H3O+, puisque l'équilibre ne s'est pas encore fait. Ensuite, quel va être le changement que je note C ? Eh bien le changement, c'est qu'il va y avoir consommation de NH4+, donc on va en consommer une certaine quantité, donc je vais mettre moins X. Et puis, pour chaque ion NH4+, qui disparaît, on produit une molécule de NH3, donc plus X, et on produit un ion H3O+, donc plus X. Donc quel est l'état d'équilibre ? L'état d'équilibre, ça va être la somme de tout ça, donc 0,050 moins X pour la concentration en NH4+, X pour la concentration en NH3, et X pour la concentration en H3O+. Donc ensuite, on va calculer ou exprimer notre constante d'équilibre, c'est donc le KA. Donc le KA est égal au produit des concentrations NH3 fois H3O+, le tout divisé par la concentration en NH4+. Alors si je regarde les concentrations à l'équilibre, NH3 c'est X, H3O+, c'est X, donc ça nous donne X fois X, c'est-à-dire X², divisé par 0,050 moins X, c'est la concentration en NH4+. Donc dans le couple acide-base, NH4+, NH3, on cherche ici, on a besoin ici du KA, et on trouve en fait facilement dans les tables en fait le KB. Bien sûr, KA et KB sont reliés pour ce couple acide-base par la relation suivante, KA fois KB est égal au KE, c'est-à-dire 1,010 puissance moins 14. Et donc dans les tables, on trouve facilement le KB de l'ammoniaque qui est 1,810 puissance moins 5. Donc si je remplace là-dedans, ça nous donne KA fois 1,810 puissance moins 5 est égal à 1,010 puissance moins 14. Donc le KA, c'est le rapport 1,0 divisé par 1,810 puissance moins 5. Donc 1,0 fois 10 puissance moins 14, divisé par, j'ouvre la parenthèse, 1,8 fois 10 puissance moins 5, fermez la parenthèse, ça nous donne 5,610 puissance moins 10. Donc notre KA vaut 5,610 puissance moins 10. Donc si je reviens à notre équation ici, on a le KA, 5,6 fois 10 puissance moins 10, qui est égal à x au carré divisé par, donc on a 0,050 moins x, on va considérer que x est très petit devant 0,050, et donc au dénominateur, on se retrouve simplement avec 0,050. Donc x au carré est à ce moment-là égal à 0,050 fois 5,6 10 puissance moins 10. A la calculatrice, ça nous donne 0,05 fois 5,6 fois 10 puissance moins 10. Donc ça nous donne 2,810 puissance moins 11. Donc x au carré est égal à 2,810 puissance moins 11. Donc ensuite, pour trouver x, puisque x est un nombre positif, j'en prends la racine carrée. Donc la racine carrée, ça me donne 5,3 10 puissance moins 6. Donc je vais écrire que x est égal à 5,3 10 puissance moins 6. Et donc x, c'est la concentration en ion H3O+, je le rappelle. Donc c'est des mols par litre. C'est bien H3O+. Et donc x est bien très petit devant 0,05. A partir de là, ce qu'on veut trouver, c'est le pH. Donc le pH, c'est moins logarithme de H3O+, donc moins logarithme de 5,3 10 puissance moins 6. Donc ici, ça nous donne, je prends 5,3 fois 10 puissance moins 6. Ok, j'en prends le logarithme et l'opposé, ça me donne 5,27. Et en arrondissant, ça nous donne 5,28. Donc on a le pH qui est acide, il est inférieur à 7. Notre pH vaut 5,28. C'est un résultat logique étant donné qu'on part d'une solution de chlorure d'ammonium.